bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo aujourd'hui nous allons choisir un signe du zodiaque il me reste encore cette affaire donc écoutez on va prendre celui qui est tout seul donc voilà comme ça au moins ce sera fait ceci est un tirage général pour le mois d'octobre 2019 il peut vous parler ou pas c'est un tirage intuitif ça peut vous concerner ou pas du tout donc pas de panique nous allons voir donc tout de suite ce qui correspond et quel est le signe et bien c'est nos amis béliers ascendant bélier et planète en bélier bonjour bienvenue sur ma chaîne donc nous allons voir par quel élément vous êtes régi en sachant que je rappelle ce c'est un tirage intuitif donc rien à voir avec de l'astrologie pur et dur et nous allons voir quelle est la planète qui va vous influencer durant ce mois d'octobre en sachant que c'est aussi toujours un tirage intuitif et non un tirage astrologique alors voyons voir quels sont alors vous avez l'élément feu et vous avez l'élément mars pour vous amis béliers pour ce mois d'octobre donc qu'est ce que vous dit l'élément feu pour vous alors l'élément feu l'élément feu puissante concentrée intense l'énergie du feu brûle avec ardeur et se déplace rapidement la passion l'impulsion le désir de créer les émotions fortes et parfois effrayantes comme la colère sont alimentés par le feu il détruit purifie ce qui semble en contraste avec le désir de créer mais en réalité il fait partie du processus de création transmettez les vertus du feu dans une situation en entrant en action et en faisant le nécessaire soyez courageux en disant ou en faisant la chose effrayante mais fondamentale qui doit être exprimé restez concentré et déterminé pour voir comment la situation va se terminer ou bien faites honneur à votre passion et poursuivez là et bien disons ça va être chaud on va dire alors et mars mars vous dit quoi ben mars représente certaines impulsions très puissantes comme la compétitivité la confiance en soi et l'agressivité des questions concernant le courage la confiance la passion et la force font également partie du domaine de mars donc moi je vais vous donner un seul mot pour vous amis béliers le mot c'est passion voilà c'est ce qui va vous régir c'est la passion la passion la passion va être extrêmement forte en ce mois d'octobre pour vous amis béliers ascendant bélier planète en bélier donc nous allons tout de suite commencer par le domaine amoureux puisqu'il ya de la passion dans l'air donc l'amour va être dans l'air nous allons commencer par l'eau l'amethyst love oracle nous allons avoir l'oracle des messagers de l'amour pour vous et on finira sur l'oracle de des amours allez on continue et on commence tout de suite avec l'amethyst love oracle on va voir donc le domaine général pour les amours donc ceux ci vous pouvez vous parler ou pas je vous le rappelle allez qu'est ce qu'on nous dit pour nos amis béliers et bien écoutez tout bouge en ce moment déménagement même possible et on dit que ascension méfiance à qui porte le masque voilà donc la passion est là certes mais attention de ne pas vous faire avoir non plus allez on y va amis béliers alors et bien écoutez on à la fin de quelque chose qui se termine peut-être justement à cause d'une passion pour certains d'entre vous et qui sait une passion qui se termine avec une personne qui était sûrement très mal honnête avec vous voilà donc quelque chose qui se termine évidemment quand ça se termine c'est pour meilleur d'ailleurs a priori vous étiez dans un triangle amoureux pour certains donc quelque chose c'est comme si vous preniez la conscience qu'en fait c'était pas du tout ça que vous souhaitiez et que vous souhaitiez plus en tous les cas pour d'autres et bien il y a du pack c'est du contrat dans l'air la passion pour d'autres est bien là donc on est dans l'engagement et puis on dit qu'on est quand même sur la fin d'un cycle on a quelque chose qui se termine donc on va dire que vous vous êtes une sorte de vous êtes en train de préparer le terrain voilà on va dire ça comme ça c'est une préparation de terrain et on va dire que je pense que à l'hiver ça va être ça va être encore mieux pour certains amour passager amour flirt avec des personnes d'ailleurs dites superficielles on est bien sur quelque chose voilà on se réconcilie avec soi même avec on est en paix avec soi même donc je vous dis on est en préparation ça va être chaud bouillant et c'est ce qu'on dit un bon raisonnement c'est à dire que c'est comme si vous faisiez une table rase c'est comme si vous aviez pris conscience de quelque chose et on vous dit bien vous et vous seul et que vous alliez enfin aller sur une relation stable et oui ça y est vous avez décidé vous vous ne souhaitez plus être dans une forme d'addiction vous voulez un amour véritable vous avez compris ce que vous souhaitiez ce que vous aviez envie et on vous parle bien de prendre une décision avec votre âme donc votre âme la passion l'amour parce qu'effectivement vous avez été un coeur blessé vous avez été trompé un bon nombre de fois mais vous avez été guéri par rapport à ce que vous avez eu comme 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 chose et puis vous avez élevé vous êtes élevé spirituellement parlant et puis maintenant ce que vous aspirez c'est effectivement à pouvoir aller vers une relation beaucoup plus forte beaucoup plus passionnelle votre ange gardien donc d'ailleurs est avec vous là dessus et puis on dit bien que tout déménage maintenant on a une forte attraction donc on est là on est on est vraiment sur quelque chose qui va être pas mal du tout donc j'ai envie de vous dire voilà malgré tout ce que vous avez pu passer jusque là et bien vous allez trouver effectivement quelqu'un qui va vous permettre d'apporter une relation stable mais on termine des choses qui ne nous correspond plus voilà c'est pour ça que la passion c'est aussi quelque chose que vous faites avec le coeur c'est à dire que vous vous apercevez de ce que vous souhaitez de ce que vous souhaitez plus donc c'est ça aussi la passion alors je vous présente un magnifique jeu donc l'oracle des messages de l'amour que voici donc c'est un aura dont je suis obligée de tirer les yeux fermés puisque pour m'être on va dire on va dire en flûte influencée excusez-moi par les images donc je ferme les yeux et je vais choisir 5 cartes pour vous amis béliers, ascendant bélier et planète en bélier donc effectivement on met fin sur certaines choses pour repartir à zéro on vit ce qu'on a envie de vivre, on vit dans la passion même éphémère on s'en fiche, on est soi-même on fait ce que l'on veut, on prend les choses à bras le corps on crée, c'est que du bonheur pour vous alors j'en ai une de trop donc 3 et 2, 5, j'ai des 5 cartes alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous amis béliers alors voici ces merveilleuses cartes que voici, que voilà pour vous que je vous présente et voici leur message alors il y a des influences négatives et positives alors influence négative tiens donc je suis en discernement, observation, changement attention à la tromperie tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visibles et qui sait d'en imposer fais appel à ton discernement tu sais qu'ils ne sont pas pour toi je t'invite à regarder autour de toi et observer ces hommes ou ces femmes de qualité qui sont plus silencieux ces hommes ou ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont ou ce qu'elles sont à tes côtés ne te fie pas aux apparences vois plus loin que ce que le monde a te montré attention au masque de la tromperie c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure désir charnel choix, écoute de soi, plaisir, influence positive accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme ce n'est ni bien ni mal tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme ou d'homme es-tu prêt ou prêt à passer un simple moment d'amour avec cet homme ou cette femme sans rien attendre en retour juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel passionné, érotique et unique je vous rappelle qu'il y avait marqué amour, flirt, amour éphémère donc on vous le redit bien là donc accepter, accueillir double, miroir, complétude, ancrage influence négative dans la relation amoureuse la tentation du double du miroir est grande et peut-être très forte au travers de l'autre tu cherches celui qui va te compléter te rendre entière ou entier n'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place lorsque tu te sens vraiment toi-même alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre c'est ça que vous êtes en train de comprendre ami Bélier c'est pour ça que voilà, vous le faites avec intention voilà, avec intention rupture sentimentale on l'avait tout à l'heure la rupture, colère, incompréhension crispation, influence négative il y a parfois des moments où la rupture est inévitable tu te sens tristre et en colère regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant tu n'es pas responsable il n'est pas responsable cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie elle t'affecte mais dans quelques temps elle t'apportera de nouvelles possibilités et perspectives et la dernière carte divine idylle donc c'est ce que je disais pour d'autres et bien la relation stable que vous attendez tu es prête à sentir les parfums de l'idyle l'idyle est un court instant de la relation amoureuse elle est aussi intense que rapide c'est un moment à accueillir à profiter entièrement en vivant profondément cette expérience tu n'en retiendras que les bons moments donc je vous rappelle également la passion pour vous amis Bélier que de belles choses qui vous attendent en ce mois d'octobre même au niveau amoureux accueillir, accueillir ce n'est que du bonheur on continue avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno donc là aussi c'est un très joli jeu donc je ne vais que tirer que trois cartes pour cela pareil je vais fermer les yeux hop voilà donc je ferme les yeux je coupe le jeu j'étale le jeu et je ne choisis que trois cartes une deux et trois dernier message pour vous au niveau de l'amour pour vous amis Bélier Ascendant Bélier Planète en Bélier alors que vous réserve ce mois d'octobre pour vous amis Bélier Ascendant Bélier et Planète en Bélier alors voyons voir ça hop alors regardez déjà ces merveilleuses cartes je vous présente voilà alors nous avons un message pour toi je passe en toi en ce moment ton amour me remplit de lumière et je t'aime un magnifique message pour vous pour votre coeur pardon arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée tu crées ta réalité parce que tu penses rêves et imagines ça c'est pour ceux alors ça je dirais que c'est plutôt pour ceux qui sont seuls ça c'est pour ceux qui sont en rupture et là admirateur secret une personne reste des sentiments très profonds ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a qu'en jamais avoué et ça c'est pour ceux et celles qui vont rencontrer quelqu'un voilà donc espoir pardon et admirateur futur voilà donc comme on vous avait dit c'est exactement ça confirme bien ce qui va vous arriver sur ce mois d'octobre du moins pour certains d'entre vous amis béliers on continue avec l'oracle de bénigne pour voir un petit peu faire un tirage général pour vous alors donc pour nos amis béliers ascendant bélier et planète en bélier que vous réserve ce mois d'octobre 2019 allez je coupe alors fini la solitude aujourd'hui on récolte ce que l'on a semé on a envie de vivre on a envie de faire la fête on a envie de profiter vous avez bien raison amis béliers alors effectivement on arrête l'isolement on arrive de s'auto-flageller on arrête d'être l'esclave des autres vous avez décidé de vivre vos passions on sent bien que même à la maison c'est exactement le même cas on est en vie de changement de tribulation donc effectivement vous faites bien tout sauter alors les séparations ça peut être autant d'ordre professionnel sentimental personnel on peut se séparer de plein de choses on a peut-être envie même de déménager on voit bien vous avez envie de partir vous avez perdu quelque chose alors c'est effectivement la rupture de quelque chose ça peut être aussi par rapport à un emploi pareil mais vous savez qu'effectivement vous avez des amis qui sont là pour vous soutenir et aller de l'avant donc ça c'est très important on vous voit bien aller de l'avant dans l'action que ce soit donc pour un déménagement pour un voyage pour des changements de boulot voilà on est dans le mouvement on y va donc vous avez bien cassé quelque chose on a bien quelque chose qui est parti vous vous sentez un petit peu seul par rapport à cette action pourtant les honneurs arrivent c'est bien ce que je vous disais parce que vous allez peut-être faire quelque chose qui vous passionne peut-être décidez-vous faire enfin un métier qui vous plaît en tous les cas c'est bien vous qui menez la danse et personne d'autre puisque c'est vous qui prenez vous avez le feu de la passion qui est en vous on voit bien que c'est énergique vous êtes vraiment en action on voit bien un nouveau départ c'est ce qu'on vous disait la passion est là donc voilà on voit bien également une personne qui rentre dans votre vie pour certains quelque chose qui vous apporte également un certain équilibre et on voit bien que la seule chose dont vous avez peur c'est de la trahison et des mensonges donc pour moi on est vraiment dans ce changement dans ce mouvement dans cette action on a bien quelque chose que vous perdez que ce soit un emploi que ce soit un logement c'est-à-dire peut-être que vous allez déménager peut-être qu'effectivement vous allez changer de boulot peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte en tous les cas c'est comme si vous alliez être secoué parce que vous avez envie de vivre dans le feu de vivre intensément et que là aujourd'hui vous êtes un petit peu dans cette forme de solitude de cette lassitude que vous avez envie de quelque chose de plus, 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 plus et que vous allez vous donner les moyens de le faire voilà pour vous amis béliers on va continuer cette fois-ci avec le 77 à liasqué que voici alors on va voir ce que nous dit le 77 pour vous amis béliers ascendants béliers et planètes en béliers qu'est-ce qu'ils nous révèlent pour vous alors voyons voir ça voyons voir ça alors qu'est-ce qu'on a pour vous amis béliers ascendants béliers planètes en béliers hop allez je coupe alors la coupe vous dit quoi et bien on dit que cet hiver vous allez enfin retrouver cet équilibre donc effectivement l'automne va vous apporter beaucoup de changements mais on vous dit pas de panique l'équilibre arrive sur l'hiver donc trois mois de changement effectivement on voit bien il y a un changement de route un changement d'orientation des changements des prises de décision qui se font aller on vous voit bien partir déménager voyager vous déplacer ça revient beaucoup à cette action en avant on vous voit bien faire tout ça pour retrouver un certain équilibre comme si vous avez bien envie de vous retrouver vous et non pas les autres quelque chose qui vous permet effectivement de vous sentir bien ça peut être aussi un acte notarié une action en justice peut-être un divorce pour certains en tous les cas on se met en action on a bien ce sentiment effectivement de tristesse en soi puisque on passe à autre chose et puis c'est aussi un sentiment de se dire on s'est voilé la face pendant tant de temps donc maintenant il est temps d'aller de l'avant et on voit bien que vous êtes sur la passion sur l'envie sur la détermination sur la sentiment sur les sentiments et les sentiments partagés donc on voit bien qu'il y a quand même une rencontre pour certains d'entre vous voilà on est sur le don de soi c'est à dire qu'on va faire des choses qu'on aime qu'on a envie on est vraiment dans cette action on ne fait des choses que par passion vous allez faire toutes les choses par passion et puis en plus vous avez la protection divine c'est à dire qu'on va vous y aider financièrement parlant pareil vous avez la protection divine donc pas de problème alors même si effectivement pour le moment les finances ne sont pas au beau fixe elles vont se mettre elles vont être en action elles vont se qu'on appelle ça vous allez pouvoir gagner plus donc ayez confiance en vous les changements est immédiat il y a bel et bien une rencontre qui se fait pour vous voilà donc il y a bien quelque chose attention attention de ne pas en faire trop parce que vous risquez d'être un petit peu malade arrêtez de douter aussi de vous n'échappez pas aux doutes moi j'ai envie de vous dire aussi que vous avez vous allez passer par des hauts et des bas parce que cette passion elle est dévorante donc par moment la fluctuation elle est là mais tout ira beaucoup mieux au printemps de l'année prochaine avec un vrai renouveau puis je vois pourquoi vous épanouir il y a juste une question de temps et de patience donc ce changement ces passions vous allez le faire ça va prendre du temps il n'y a rien de rapide mais ne vous inquiétez pas au final tout se passera pour le lire soyez patient amis béliers vous êtes en train de mettre les jalons en ce mois d'octobre donc placez-les pour un véritable renouveau qui s'amorce sur plusieurs mois puisque on va dire que ça se terminera au printemps de l'année prochaine on continue avec l'oracle du soleil en 3-4 il y en a une ou deux déjà oui voilà il y en a déjà donc il ne m'en reste plus qu'une je voulais voir si c'était qu'est-ce que c'était j'étais curieuse plus curieuse j'ai déjà la troisième alors qu'est-ce qu'on me dit pour vous l'agitation tout bouge on est dans l'agitation c'est bien ça tout bouge on vous le dit on est bien dans la convoitise parce qu'on en veut plus toujours plus on a envie on est dans la passion on est dans la passion et on a envie de reconnaissance et on va l'avoir cette reconnaissance donc vous voyez on a bien la réussite donc allez-y foncez ne doutez pas de vous c'est le bon moment alors le petit oracle de Gaïa quel est le conseil que vous pourriez donner à nos amis Bélier ascendant Bélier planète en Bélier et bien exprime ta créativité tiens sois confiant ou confiante exerce ta et exerce ta créativité de mille façons exerce votre passion de mille façons amis Bélier il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous voilà je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous au revoir à bientôt